Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, regarde, là-dessus, là. Allô! Bonjour et bienvenue au Coup de Grâce! Aujourd'hui, on va cuisiner des merguez-maisons avec de la gneau qu'on va hacher nous-mêmes. On va faire griller tout ça sur barbecue, ça va être vraiment débile. Tu sais, là, la gneau, le petit du mouton... Mais là, comme vous remarquez, je n'ai pas de beer parce que c'est quand même juste 10h55 du matin à la place. On va commencer avec une petite slotch au rhum, recette de ma grand-mère vraiment bueno. En plus, mon caméraman, il est lendemain de brosse, ça va le replacer un petit peu. On va faire ça et on cuisine tout après. Bon, on a notre drink, on peut officiellement commencer à cuisiner. Tchel, mon gars! C'est vraiment bon! Ah! Yo, William! Donc, pour cette recette-là, on va avoir besoin d'une couple d'ingrédients. Premièrement, de l'agneau du Québec, donc de l'épaule d'agneau. Alors, on va avoir de la trine d'agneau aussi, avec bien du gras pour une belle saucisse juicy. Une couple d'épices, graines de coriandre, cumin et fenouille, cannelle, paprika mollu, et du sel-poivre. First, on fait griller les épices à feu moyen pendant 2-3 minutes. Question de faire sortir les saveurs. Après ça, on pêche dans le blender et on réduit en purée. Bien, pas en purée, mais en poudre. On lance ça dans un bol avec les autres épices. Sel-poivre un peu. On mélange. Oh, yes! Et on le met de côté. Fait qu'on est prêts à, comment-tu, à grinder la viande et à faire un mélange de saucisses, mais par contre, ils me font un drink parce que j'ai fini le mien. Fait qu'on fait ça, mon gars? Fait que j'ai coupé ma trime d'agneau et mon épaule d'agneau en cubes. Ça va faciliter le process. Maintenant, on pêche ça dans la chouard et on hache le tout. Yeah, baby! Fait qu'il reste juste... Fait que... Hey! Donc, il reste juste à arracher les épices dans la viande, à bien mélanger et après ça, on réserve au frigo pendant 2 heures. Ça va! Ça va! Fait qu'on pêche les boyaux dans des petits boyaux de merguez sur le bout de notre petit pénis de KitchenAid. On tire et voilà! 3, 2, 1, action! Fait que ça fait 2 ans que c'est dans... Ha! 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 Fait que ça fait 2 heures que c'est dans le frigo, on va sortir ça. Hum! Ça sent bon. Et on va commencer à pousser nos saucisses. Et après ça, on les roule. Donc, ça ressemble à ça, des belles merguez. Ben, belles, c'est un petit peu dur à dire, là. Evidemment, je suis pas un professionnel, ça a l'air d'un peu du cerveau d'un chat, mais je vous garantis que c'est des bonnes merguez. C'est ça, l'important. OK, on va-tu faire griller ça sur le barbecue? Mais avant, on se fait un autre drink, mon gars. Oh yeah! OK! All right, let's go! Ça fait qu'on cuire pendant environ 7-8 minutes, puis on les retourne une fois. Je suis content qu'ils soient bien grillés, bien cuites. Par contre, toujours l'important d'avoir un push-push comme ça pour éteindre les flammes, vu que l'agneau, c'est gras. Yeah! Nos merguez sont belles, sont grillés. Ça sent bon, mon gars! Hum! Il reste juste à les goûter, évidemment. Hum! Oh! Hum! Alors, le mélange d'épices, vraiment, vraiment bon. Next time, j'ajouterais peut-être un peu plus de sel, et un petit peu plus de piment de cayenne pour un plus grand kick. Mais sinon, c'est vraiment débile. Je vous invite vraiment à faire la recette qui va être disponible très bientôt. Pour plus d'idées de recettes incroyables et décadentes, je vous invite à visiter mon site web, lecoudegrasse.ca. Et n'oubliez pas, si j'étais vous, je détachais ma cinture tout de suite. Tchaîne mon gars! Un plus aigu. Oui, c'est ça au plus. Ah! Ah! Yo William! Ah! 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 C'est ça, c'est bon! Ah! Yo William!